Ce matin, la musique résonnait encore à plusieurs kilomètres. Une rêve partie était organisée à Bétoncourt, au-dessus de Mircourt. Rassemblement tout à fait autorisé, mais très encadré pour que la fête reste une fête. Sur place, Paul-Rémy Barjavel et Jean-Philippe Tramvoise. Rapprochez-vous, faites-moi une belle ligne. C'est le passage obligé avant de pouvoir vraiment profiter de la fête. La fouille est obligatoire et il faut montrer pas de blanche. Je viens de passer le contrôle. Le chien, comme d'hab', toujours en début de festage. J'aime pas trop les chiens, mais après, moi j'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas peur. On a un maître chien qui, toute la nuit, va nous appuyer pour les contrôles de recherche de produits de stupéfiants. La rêve partie est une rêve partie autorisée, donc on a un dispositif préventif sur le site pour assurer la sécurité des participants. Donc on aura une quinzaine de gendarmes sur toute la durée de la manifestation, de 18h samedi 15 jusqu'au dimanche midi. Il est encore tôt, mais certains sont déjà prêts à profiter de la musique. Les organisateurs attendaient environ 700 personnes pour leur rêve partie. C'est quand même assez ciblé, c'est autre chose que le public de boîte de nuit. Là, on recherche quand même un peu le plein air, et puis la musique qui passe pas forcément partout. Faut faire gaffe à tout ce qui se passe à droite à gauche, faut tenir le bord, faut faire l'entrée, faut faire le parking, aider les gens au secours. Je pense qu'on se reposera plus demain. La nuit tombée, le son monte, l'ambiance aussi. J'aime absolument toutes les musiques, mais ça fait du bien de se défouler de temps en temps sur de la musique, on va dire, forte comme ça. Les rêveurs se sont laissés transporter par la musique électronique toute la nuit, jusqu'à ce matin.